... Je passe la parole à... À présent, Françoise Benhamou, qui elle aussi porte plusieurs casquettes et à ce titre peut nous apporter un témoignage tout à fait intéressant, donc à la fois en tant que professeure d'université chercheuse, membre du comité directeur de l'AFSEU et aussi dans sa qualité de participant à une autorité de régulation, puisqu'elle est membre de l'ARCEP. Je passe immédiatement la parole. Merci beaucoup, et merci beaucoup Agnès de m'avoir fait signe. D'autant plus que, comme j'ai beaucoup écrit sur la culture et les médias, tu vois, Christian ne prend pas pour la prof de gym, mais très souvent pour la prof de musique. C'est un plaisir d'être là et d'essayer de partager avec vous une partie de mon expérience. Alors, sur ce qui a été montré tout à l'heure, j'ai trouvé extrêmement intéressant, j'ai essayé de trouver une explication, enfin une espèce de typologie entre les différentes questions qui pourraient expliquer ce qui fait dissensus et ce qui fait consensus. C'est à vrai dire que je n'ai pas trouvé non plus. C'est-à-dire que c'est ni l'horizon temporel, ni la question des données, encore que les données peut-être un petit peu, question technique, politique. Enfin, j'ai essayé d'avoir différents critères et en fait, il n'y en a pas. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui, effectivement, comme tu le disais, Christian, mérite d'être creusé pour où est-ce que, qu'est-ce qui fait consensus et qu'est-ce qui fait dissensus et quelles sont les origines de cela. Alors, moi, je voudrais développer deux points rapidement. Le premier, c'est que je crois que sur les dissensus, et je rebondirai sur la première table ronde, les dissensus ont une origine. En tous les cas, il y a probablement un effet de loupe du fait du rôle de l'économiste dans les médias et par rapport aux politiques. Et puis, un deuxième point sur mon expérience comme régulateur des télécoms. Alors, sur le premier point, sur cet effet de loupe, et qui a été mis un petit peu en valeur, d'ailleurs, par François Bourguignon, l'économiste doit répondre, qu'il s'agisse de parler aux politiques ou de parler aux médias, à trois demandes, me semble-t-il. Une demande d'expertise, une demande de familiarité, une demande de disponibilité. Alors, si je commence par la dernière, la disponibilité, bon, elle est évidente. Et pour simplifier mon propos, je dirais que le problème de la disponibilité, c'est qu'elle grandit en raison inverse de la reconnaissance académique, parfois. Et donc, ça, ça pose un problème, effectivement. C'est-à-dire, si vous voulez répondre à la demande d'expertise et être disponible, vous allez peut-être vous dévaloriser sur le plan académique. Et ça, c'est un sujet qui est important et qu'il faut qu'on traite, nous, au niveau de l'AFSEU et ailleurs. Le deuxième point sur la demande de familiarité de la part, à la fois du public, mais même des politiques. Dans le fond, les politiques et le public veulent des experts qui soient un petit peu toujours les mêmes, parce que, bon, ben voilà, il y a à la fois un problème de fidélisation du côté des médias et un problème aussi de confiance, en fait, de la part des politiques. Et du coup, on demande à l'expert de sortir de son champ d'expertise. Et ce faisant, l'expert est moins fin, il connaît moins les questions et il aura peut-être tendance à caricaturer un petit peu les résultats de la recherche et on arrive à cette opposition d'avis ou d'analyses. Et puis, le troisième point sur la demande d'expertise, je crois que l'idéal type de l'expert, d'une certaine manière, en tous les cas pour certains politiques et pour certains médias, c'est l'expert qui n'est pas trop un expert, c'est-à-dire qu'il doit savoir s'adresser au grand public en des termes simples, le grand public étant supposé rétif à la complexité, peut-être même à la rigueur. Et c'est assez intéressant de relire, de ce point de vue-là, les travaux de Gabzevitch, Lossel et Sonac sur la pensée unique poursuivie de fait par les médias parce qu'ils sont sur des marchés bifas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que le mode de fonctionnement, le modèle économique de ces marchés conduit à une pensée unique. Alors, il me semble que cette conclusion peut être discutée, je pense que ça conduit plutôt à une pensée bipolaire. C'est oui, c'est non, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, etc. Et c'est ainsi qu'on vient vous chercher dans les médias. J'ai beaucoup travaillé sur les médias. On vous demande, bon, comment vous allez vous positionner ? Et donc, le dissensus qui peut exister, bien entendu, entre les économistes, est grossi de fait par le mode de positionnement qu'on vous demande d'avoir du côté des médias. En d'autres termes, le débat académique a tendance à s'effacer et les résultats de la science sont relus à l'aune du oui-non. Alors ça, c'est une première chose qui fait que, à mon avis, certes, les dissensus existent. Ils ne sont pas nécessairement aussi importants qu'on le dit. Simplement, ils sont grossis à cet effet de loupe. Mon deuxième point, c'est sur mon expérience comme régulateur des télécoms. On a un énorme besoin de compétences économiques. On lance peu d'analyses à l'extérieur pour des raisons notamment budgétaires, alors que les enjeux sont extrêmement élevés. Ils sont des enjeux économiques pour les opérateurs et puis des enjeux de couverture du territoire, etc., en matière de connexion. Et du coup, on repose sur un petit ensemble d'experts internes, ce qui est déjà une question. Et on a eu, il y a deux ans, deux études qui ont été faites, de manière libre, ce n'était pas nous qui les avions commandées. Il y en avait une qui venait d'un membre du CAE, ou ancien membre du CAE, et l'autre d'un prof de Paris II. Et ces deux études portaient sur le même sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entrée de Free comme quatrième opérateur a eu comme effet, à la fois sur l'économie des télécoms et, de manière plus générale, sur l'économie dans son ensemble. Alors il y avait analyse, bien entendu, de la concurrence par les prix de ces effets, des revenus des opérateurs, de leurs marges, de leurs investissements, de l'ARPU, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par abonné, et donc des effets plus généraux sur l'économie dans son ensemble. Les deux études disaient le contraire. La première était très critique sur l'effet de Free, expliquant qu'il y avait une baisse de l'ARPU, une baisse des revenus des opérateurs, qui était très forte, et la deuxième disait en fait le contraire, en mettant plutôt en évidence l'effet pro-consommateur, avec notamment une chute des prix des services de télécom, et du coup un effet sur l'innovation, et puis un dégagement d'un pouvoir d'achat qui a bénéficié à tout le reste de l'économie. Alors les deux études, je vais aller très vite, posaient des questions de méthode en réalité. Question de méthode, la première, en réalité, la baisse de l'ARPU, elle avait démarré plusieurs années auparavant, et ce n'était pas assez mis en valeur dans l'étude. La deuxième, posait une question de méthode, c'est-à-dire jusqu'où on va quand on mesure des externalités. Et en plus, les deux études posaient des questions assez ennuyeuses, c'est qui finançait ? Alors la première avait été financée par les fonds du labo de recherche, en tout cas c'est ce qui avait été dit, mais elle a été accusée d'avoir été financée par un opérateur qui n'aimait pas Free, et la deuxième avait été financée par Free, ce qui ne voulait pas dire pour autant que les résultats étaient entachés d'erreurs. C'était dit tout à fait ouvertement que ça avait été financé par Free. Alors qu'est-ce que je voudrais dire par là ? Finalement, comment on s'en est sortis, nous ? Parce que notre problème, c'était d'avoir des résultats. On s'est demandé si on allait lancer une troisième étude pour faire la synthèse des deux premières. On s'est dit que ce n'était pas nécessairement la bonne méthode. Ce qu'il fallait, c'était expertiser les expertises, c'est-à-dire essayer de tirer en fait ce qu'il y avait d'intéressant dans les deux études, les désaccords étant pour large partie liés au fait que l'une avait plutôt un regard sécuritaire, sectorielle, tandis que l'autre avait plutôt un regard plus macro. Et en fait, moi, j'en ai tiré l'idée que le désaccord entre économistes, le dissensus, si on arrive à analyser l'origine du dissensus, c'est plutôt une source de richesse, c'est plutôt une source d'intérêt. Et le dissensus peut être d'ailleurs un moment de la construction de, in fine, un consensus. Mais bon, voilà, il faut un certain nombre d'études, un certain nombre de travaux. Voilà, donc, juste une remarque pour montrer, donc, qu'il me semble que cette question du dissensus, elle doit être, comment dire, disons, vue en prenant en compte, un, cet effet de loupe que je pointais tout à l'heure, et d'autre part, le fait que le dissensus n'est pas toujours nécessairement quelque chose qui n'apporte rien à la connaissance d'un secteur ou à une analyse. Merci. Merci beaucoup, Françoise. Donc, au tour de Jean-Luc Tavernier de prendre la parole, qui lui aussi, du fait de son parcours, peut témoigner d'une expérience très riche, à la fois dans ses fonctions actuelles de directeur général de l'INSEE, mais également auparavant de son parcours important à la direction du Trésor. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais il y a passé des nombreuses années. En délégion, en plus. Voilà, disons-le. Également comme directeur de cabinet et, bon, peut-être qu'est-ce de sécurité sociale, c'est moins pertinent pour le sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais pourquoi pas ? Donc, en tout cas, je lui passe la parole. Merci, Hélène. Alors, on est un peu dur à canaliser, Hélène. Tu verras, moi aussi, je commence par une note d'humeur, mais de bonne humeur. Pour dire, Agnès, que je ne suis pas rancunier en ayant accepté sans hésiter ton invitation, parce qu'il y a juste cinq ans, je venais d'être nommé, enfin, quelques mois à la tête de l'INSEE, et puis je me réjouissais de retrouver le CAE, où j'avais passé de bons moments en tant que directeur de la prévision, qui m'a appelé, Agnès, pour dire, nous avons décidé de restreindre le CAE et que les directeurs d'administration n'y auraient plus leur place. Je viens sur le sujet parce qu'il me semble qu'on est passé un petit peu de l'autre côté du cheval. Alors, ça fait peut-être le lien avec la table ronde précédente. C'est-à-dire qu'il a pu arriver à un certain moment que la présence un peu trop massive des administrations captent les sujets et captent les auteurs. Pour autant, ce que disait Pierre-Alain tout à l'heure sur le fait que ça permettait de faire émerger des trésors dans les administrations et de faire que ce que j'appelle les passeurs de savoir jouent plus efficacement leur rôle, j'en suis un petit peu orphelin depuis. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est les passeurs de savoirs. On en a un peu parlé, notamment, dans la réponse de François Bourguignon à la fin. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas uniquement des administrations de l'INSEE, mais il y en a beaucoup parmi eux, donc j'en profite pour le dire. Il y en a beaucoup qui ont fait l'INSEE, qui exercent cette fonction de passeurs de savoirs entre le monde académique et les policy makers, le monde de la décision. Je pense qu'ils font correctement leur boulot. Je suis juge, mais j'ai été longtemps parti, donc c'est difficile pour moi d'en parler, mais je pense que ça serait pire sans eux. Donc j'en profite pour le signaler. Je suis aussi... Je le dis d'autant plus que moi je suis nostalgique du temps, Pierre-Alain, où les ministres, attendez, tu as dit, plus des débats que des notes. Alors moi, dans ma longue liste de ministres que j'ai fréquenté, ça commence à être un échantillon, on n'est pas dans la loi des grands nombres, mais l'échantillon commence à être significatif. Je dois reconnaître que le ministre qui attend moins des notes que des débats, a plutôt été l'exception que la règle, dans ce que j'ai vécu. Donc voilà. Je vais venir à ton sujet, Alain, ne t'inquiète pas, à un moment donné. Oui, oui, oui. Mais il y a deux choses dont on n'a pas parlé, mais je signale juste pour mémoire. On n'a parlé que des relations entre les économistes et le pouvoir exécutif. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur la relation entre les économistes et le pouvoir législatif. Et je ne suis pas sûr que, de ce point de vue-là, la France ne se singularise pas. Voilà, je n'en dis pas plus. Et on n'a pas parlé non plus de cette tradition, où la France a été pionnière peut-être par rapport aux pays anglo-saxons, d'experts bashing de la part du politique, qui aussi connotent, bien sûr, la relation qu'a l'opinion publique avec ces experts. Bon, j'en viens au sujet sur le consensus et à la petite étude que tu as montrée, Alain. Alors oui, comme a dit Jean, il y a des questions de cours. Mais il y a des questions de cours, par exemple. La première question qui était, si l'offre est contrainte, est-ce que subventionner la demande fait monter les prix ? Moi, j'ai pensé que c'était une question filte pour vérifier qu'on n'était pas gaga. Donc bon, il y a un certain degré de confiance, Dieu merci. Donc ça, autre de ces questions de cours, les questions ne sont quand même généralement pas simples et dépendent quand même beaucoup du contexte. Et il faut se méfier, comme le disait François tout à l'heure, des vérités universelles ou de la tentation à vouloir dériver, y compris de travaux micro, des vérités universelles. Car en général, ça dépend des conditions de température et de pression, des préférences collectives du territoire, la période où on est, les institutions, les institutions, n'est-ce pas Jean, jouent énormément, les acteurs sociaux, les institutions de manière générale. Avec, tu l'as dit Hélène, dans ton commentaire, quelle politique publique pourrait accompagner par rapport à un choc, on ne répond pas à la même chose si on met en oeuvre des politiques publiques ou si on ne met pas en oeuvre. Et donc, en général, il n'y a pas de réponse universelle. Et je me méfie absolument des économistes qui disent, par exemple, je suis pour ou contre la hausse du SMIC. Prenons cet exemple. On peut très bien être contre la hausse du SMIC dans ce pays et être pour la hausse du SMIC dans quantité d'autres. C'est quand même les non-linéarités qui font le charme de la discipline. Sans ça, ça ne serait quand même pas très marrant, je pense. L'effet de l'immigration sur les peu qualifiés est évidemment très différent si on s'autorise avec l'effet expansif attendu des politiques d'accompagnement et de redistribution ou pas. D'ailleurs, j'ai répondu à un certain, du coup, à cette question-là. L'horizon est évidemment clé. Mais tu l'as dit aussi, Hélène, je pense, dans ton commentaire, quand on regarde si un allègement de charges qui n'est pas ciblé sur les bas salaires est favorable à la compétitivité. Oui, à court terme, sans doute très peu à long terme, effectivement. Donc, la consolidation budgétaire en un pays de la zone euro, bien sûr, un pacte incertain, sauf si on est à la zéro, la overbound, et qu'on n'a plus de marge aéropathique monétaire pour l'accompagner, où là, l'impact est sans doute négatif. Donc, je pense quand même qu'il faut se méfier de vérités universelles, et que ce que montre le dissensus apparent, c'est peut-être que, simplement, il faut à chaque fois très bien spécifier les questions, et qu'on n'y répond pas, en fonction de l'horizon, du contexte institutionnel, et des politiques d'accompagnement qu'on a pour les différents chocs. Moi, j'ai l'impression, quand même, qu'on a pas mal progressé sur tout ce que l'accès aux données, merci à la statistique publique, et la mise en œuvre de protocoles expérimentaux, plutôt plus difficile, on se pique dans d'autres, pour des raisons juridiques, mais ont permis de faire sur éclairer des vraies expériences naturelles, et en tirer des connaissances sur des élasticités. Je pense qu'on a moins progressé sur les questions macroéconomiques qui sont beaucoup plus difficiles d'un point de vue expérimental. Moi, je prends pour exemple deux choses qu'on dit à l'INSEE sur la prime à l'embauche, celle qui vient de s'éteindre, là, au 30 juin, sur les petites entreprises. On a fait une étude micro à la marge sur le seuil, qui était à 200, 250 salariés, je sais plus, sur les déclarations à l'embauche, pour voir qu'il n'y avait pas de discontinuité apparente, enfin, significative, donc apparemment pas à la marge du seuil de conséquences visibles. Pour autant, dans la note de conjoncture, on dit que cette prime à l'embauche, elle a quand même dû permettre la création ou la non-destruction de quelques dizaines de milliers d'emplois. Donc on dit les deux choses qui apparaissent contradictoires, parce que je pense qu'il y a des expériences, enfin, des protocoles, des analyses quantitatives sur vraiment des questions pointues micro qui ne permettent pas forcément d'en dériver des choses au niveau macro. Si j'ai encore une minute, j'ai encore une minute ? Une demi. Une demi. Moi, je trouve qu'on a fait pas mal de progrès sur la question absolument nodale dans le pays, d'articulation minima sociaux, SMIC, coût minimal du travail, etc., etc. Avant d'entendre Christian, je pensais qu'on avait fait pas mal de progrès sur la réglementation du secteur financier. Il y a des sujets où on n'a vraiment pas fait de progrès. Des pas entiers de la fiscalité où, à force de tout secouer dans tous les sens, on a complètement perdu le sens. Et je trouve qu'il y a peu d'économistes, par exemple, qui parlent sur la fiscalité des revenus du capital, où, à l'évidence, on est dans une situation totalement insoutenable et qui nécessite une réforme. Et sur les questions macro, très, très, très macro, je trouve qu'on sort plus tôt, mais je ne suis pas le premier à l'avoir dit, il y en a que j'en plus éminent que moi qui l'on dit, qu'on sort plutôt avec plus de brouillard de la crise qu'on y était entré, me semble-t-il. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je passe la parole à Jean-Marc Vittori, éditorialiste star des Echos, un des rares éditorialistes en France, en tout cas, à relayer parfois dans ses papiers des travaux de recherche académique. Donc, il faut le saluer pour ça. Donc, je lui passe la parole. Je pense qu'il l'a entendu tout au long de la matinée. C'est vrai que le monde des journalistes est interpellé un peu par rapport aux propos tenus par les participants des tables rondes, en particulier sur ce fameux effet de loupe où il peut y avoir un effet grossissant de la mise en désaccord ou de mise en scène, même, disait Agnès, des désaccords entre économistes où il faut nécessairement, comment dire, présenter, mettre dos à dos une personne contre et une personne pour sans pondération aucune de la réalité du débat des économistes. Et donc, du coup, on vous impute une responsabilité pour les journalistes pour essayer de refléter du mieux possible l'état des débats ou des connaissances au sein des économistes. Merci. Bonjour à tous. Alors, vous avez entendu le professeur de musique, le professeur de gym, des professeurs plus sérieux d'histoire, de maths, tout ça. Là, vous allez entendre un élève. Et puisque je suis un observateur et je dois avouer, confesser ici, que l'un de mes plus grands plaisirs de journaliste c'est de continuer à être encore étudiant. Donc, j'ai essayé de faire mon travail, de réfléchir sur la question du consensus ou du dissensus, sachant que, pour le journaliste, le dissensus est beaucoup plus compliqué à gérer. Parce que quand il a un consensus, il peut dire la science dit que. Quand il a le dissensus, il faut qu'il travaille et là, ça devient plus difficile. Et je vais évoquer trois points. Le premier point, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que nous avons la tentation du débat permanent. c'est beaucoup plus simple, ça paraît beaucoup plus logique à faire que d'organiser le débat. Et ce n'est pas seulement une faiblesse française. Dans tout le débat, par exemple, qu'il y a eu aux Etats-Unis sur le réchauffement climatique, pendant 10, 15, 20 ans, chaque fois qu'il y avait un débat sur la question à la télé, dans les journaux, il y avait un climato-sceptique en face d'un climato-inquié. Et c'était systématique, même si les climato-sceptiques ne représentaient que 1% de la profession des climatologues. C'était comme ça, il fallait le faire comme ça. On a eu exactement la même chose au Royaume-Uni récemment dans le débat sur le Brexit. Tous les débats sur le Brexit, tous les débats économiques, il y avait un économiste qui pensait que c'était une énorme bêtise, et un économiste qui pensait que c'était absolument ce qu'il fallait faire, même si, dans la population des économistes, les uns étaient infiniment plus nombreux que les autres. nous avons aussi la même chose en France parfois sur les débats sur la nécessité de poursuivre l'euro. Donc tentation du débat permanent parce que c'est plus facile, mais aussi parce que ça paraît normal. Il faut présenter tous les points de vue et donc ensuite comment les pondérer, c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y avait eu le débat qu'avait évoqué François sur les deux études, sur les effets de l'introduction d'un quatrième opérateur, on avait repéré les deux papiers, on en a discuté entre nous, on a décidé de faire un débat entre les deux économistes. Il y en a un qui a été assez compliqué à convaincre et on lui a dit il faut que les économistes se prononcent, c'est important, c'est cet argument qui a emporté la décision et on a fait de la pédagogie en montrant justement que les deux études n'avaient pas le même champ, que l'une se restreigne au secteur, que l'autre avait été plus large, etc. Mais donc la première tentation c'est celle du débat, pas forcément du débat pour faire de la pédagogie mais du débat pour faire de l'affrontement et pour montrer qu'il y a des idées différentes et que chacun peut picorer celle qui lui convient. Première tentation, premier point donc la tentation du débat. Le deuxième point c'est que pour vous c'est peut-être évident mais pour nous les journalistes identifier le consensus c'est pas facile. Où est le consensus sur un sujet ? Alors quand vous connaissez les économistes, quand vous connaissez les débats, quand vous lisez des revues, quand vous avez une idée à peu près de ce qui se passe mais pour le journaliste qui souvent n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça, qui souvent n'est pas très bien formé, vieil adage, là je pense qu'il y a un point de consensus de l'ensemble des économistes c'est « when you give peanuts you get monkeys » et donc la presse est pauvre, les journalistes français ne sont pas très bien payés donc le niveau de qualification n'est pas extraordinaire et on fait avec ça. Donc identifier le consensus sur un domaine académique compliqué c'est quelque chose qui est difficile surtout que la profession d'économiste se prête au dissensus c'est quelque chose qui n'est pas neuf des fois qu'il y a un étudiant qui n'aurait pas encore entendu cette phrase Winston Churchill aurait dit « quand vous réunissez cinq économistes vous avez cinq avis et s'il y a Keynes parmi eux vous en avez six » et autre point c'est que raconte Jacques Attali dans son très intéressant verbatim qui est son carnet de bord de l'Elysée 1983 un débat absolument clé peut-être le débat économique le plus important en France du dernier demi-siècle est-ce qu'il faut sortir du système monétaire européen ou non ? Jacques Attali propose à François Mitterrand de réunir des économistes donc Jacques Attali convoque la fine fleur des économistes et il raconte et il emploie le mot chaos dans la discussion et il dit François Mitterrand sort de là plus que jamais convaincu que la décision est d'abord politique et il prendra une décision politique là-dessus mais après avoir entendu un chaos donc identifier le consensus pour les journalistes là-dedans c'est évidemment très compliqué je pense que faire des enquêtes comme celle qui vient d'être présentée est une piste même s'il faut aller plus loin il faudra avoir peut-être des questions plus précises je ne sais pas mais il y a clairement une piste et puis moi je serais assez curieux de voir par exemple si cette enquête donne le même résultat au sein de PSE et au sein de TSE voilà je pense qu'il y a des raffinements sur l'enquête qui seraient intéressants à porter mais sachez que pour les gens qui sont extérieurs à la discipline identifier les points de consensus ça n'est pas facile et puis le troisième point c'est que je dois avouer que j'ai parfois personnellement une méfiance vis-à-vis du consensus alors quand tous les économistes annoncent la même prévision de croissance on peut être certain qu'elle sera fausse ça peut être prouvé de manière empirique de manière tout à fait solide j'ai des questions plus de fond donc je vais parler d'abord d'un point de dissensus qui a concerné le conseil d'analyse économique c'était en 1999 c'était un rapport enfin je crois que c'était le résultat d'un colloque il y avait notamment dedans une communication de Jean-Jacques Laffont sur la réforme de l'état qui était je vous conseille de le relire le premier paragraphe s'applique parfaitement à la situation d'aujourd'hui et sa présentation avait été très très vivement critiquée alors je ne sais pas Pierre-Alain toi tu devais y être mais enfin Jean-Jacques Laffont en était sorti assez meurtri il s'était fait notamment laminé par Edmond Malinvaux qui avait été son professeur à l'NSAE qui respectait éminemment et Malinvaux qui avait écrit j'ai peur que la littérature remarquable dont Jean-Jacques Laffont nous a présenté les lignes de force ne finisse un jour par être prise comme argument pour justifier n'importe quoi voilà dans un rapport du CAE donc c'est peut-être même un point de dissensus assez violent on peut le dire et en même temps dans ce texte Jean-Jacques Laffont disait quelque chose de très simple et je pense que si on l'avait écouté peut-être que s'il y avait eu un consensus plutôt qu'un dissensus là-dessus peut-être qu'on aurait avancé plus vite dans un certain nombre de choses il disait simplement l'État n'est pas un monolithe bienveillant et omniscient et il faut en tirer des conséquences voilà objet total de dissensus il y a 20 ans et je pense qu'on en paye encore le prix dernier point une autre raison de se méfier du consensus c'est ce qu'a fait Barry Marshall alors vous allez me dire Barry Marshall vous ne connaissez pas c'est normal c'est un médecin et donc on revient à la comparaison avec la médecine où il y a même un certain nombre de points communs avec l'économie c'est une pratique je crois voilà et donc Barry Marshall était un médecin australien qui avait travaillé avec un pathologiste qui s'appelait Robin Warren sur des bactéries et notamment sur l'hélicobactère pylori qui est une bactérie qu'il y a dans l'estomac il a émis l'hypothèse que cette bactérie pouvait être à l'origine de l'ulcère toute la profession médicale a ricané parce que c'est bien connu l'estomac est un milieu bien trop acide pour qu'une bactérie puisse y survivre et donc c'était une hypothèse absolument absurde le consensus à 99,9% des médecins était l'ulcère ça a des causes médicales qui sont le stress le piment et l'acidité gastrique moi je me souviens il y avait un cousin de ma mère qui a vécu mille morts avec un ulcère et on disait c'est normal Pierrot tu comprends il est très nerveux et évidemment il a l'ulcère et donc lassé de ces polémiques incessantes et de sa difficulté à faire avancer le sujet Barry Marshall c'est injecter une solution d'hélicobactère d'hélicobactère pylori soyons précis pas d'hélicobactère monème mais d'hélicobactère pylori et en se disant on verra sur des années ce que ça donnera au bout de trois jours il a commencé à avoir un ulcère gastrique qu'il a traité avec un antibiotique et vingt ans plus tard il a été récompensé par le prix Nobel avec le pathologiste Robin Moharen pour ça donc il y avait un consensus absolument dominant il y avait deux hommes qui ont une idée qui l'ont testé et en économie on ne peut pas s'injecter une mesure budgétaire dans le ventre c'est pas possible et donc je pense qu'il faut faire attention au dissensus au dissensus majeur alors pour terminer juste quelques points quelques sujets sur lesquels nous les journalistes on a du mal le salaire minimum ça a été évoqué bon il y a eu il y a eu une pensée générale qui était un salaire minimum ça fait baisser l'emploi ensuite on a eu les travaux de Card et Kruger qui disaient l'inverse on a eu une nouvelle étude qui est sortie il y a 15 jours qui dit attention passage de 10 à 15 dollars sur la côte ouest là ça fait remonter avec des données tout à fait nouvelles plus larges que ce qu'il y avait avant ça fait remonter le chômage donc difficulté multiplicateur budgétaire j'ai lu dans la note que le consensus n'avait pas évolué et quand c'est signé Jean Tirole Olivier Blanchard et Agnès Benassikéré on peut y avoir une petite genuflexion mais on se pose même des questions ensuite parce qu'il y a même toute une série d'études récemment qui prouvent que c'est pas pareil qu'en haut ou en bas du cycle ça c'était des travaux de l'OFCE que c'est pas pareil si on le fait par la dépense publique ou sur l'impôt c'est pas pareil si on le fait sur certaines dépenses et sur certains impôts c'est pas pareil si tout le monde fait pareil en même temps autour et pas enfin voilà donc ça devient très difficile d'avoir une idée un petit peu simple là-dessus l'effet d'agglomération qui a été évoqué tout à l'heure par Odile Renaud-Basso là aussi c'est un sujet sur lequel on aimerait avoir des éléments de consensus et puis évidemment l'impact du commerce du commerce international je n'ai pas lu là de deux points dans la note mais c'est clairement un sujet sur lequel tout de même le consensus des économistes évolue comment faisons-nous avec tout ça et on essaie simplement nous les journalistes quand on en a le temps quand on a l'argent d'être des honnêtes hommes mais ça n'est pas toujours facile Merci beaucoup donc désolé l'heure a filé à toute allure donc on va réserver un tout petit peu de temps quand même pour des questions dans la salle donc si vous avez des questions merci de vous manifester Ah oui C'est une question pour savoir si les deux idées qui ont été évoquées avec Jean-Jacques Laffont et puis l'économiste allemand qui pensent que la politique va finalement mal décider c'est pas un peu transversal à ce qu'on a dit sur l'écoute des économistes parce que finalement ou les conseils qu'on peut donner parce que effectivement si on considère que celui qui est veut à qui on conseille veut être conseillé effectivement on peut se poser des questions du dissensus mais on peut se dire aussi inversement s'il veut pas être conseillé s'il veut entretenir le dissensus pour laisser aux politiques une marge pour pouvoir dire que effectivement et pour faire une politique éventuellement électoraliste corporatiste etc et donc de façon à s'appuyer sur un dissensus entre économistes pour pouvoir se laisser une marge politique à ce moment là on voit le paysage un peu différemment et le problème est effectivement l'analyse économique du politique lui-même qui aboutit à dire que celui-ci a aussi des parts de marché à défendre et qu'effectivement il va avoir une réticence à un discours économique qui est celui de l'intérêt général mais effectivement l'intérêt général c'est pas forcément l'intérêt électoral à un moment donné donc c'est comme ça qui traverse un peu ce qu'on a dit ce matin y compris la première table ronde et ce qu'on dit maintenant mais c'est peut-être une analyse trop machiavélienne nous sommes tous jospiniens c'est ça il faudra en déduire par rapport à ce que disait Pierre-Alain sur le débat qui avait introduit jospin systématiquement est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions oui madame merci Béatrice Mainoni d'Antignano est-ce qu'au fond une grande partie de nos difficultés ne vient pas de ce qu'on ne distingue pas d'abord il y a trois choses d'abord l'horizon de temps le long terme et le court terme les consensus sont fondamentalement différents si vous regardez par exemple la crise économique on a beaucoup dit que les économistes ne l'avaient pas prévu un seul l'avait prévu et personne n'en parlait en France c'est Robert Schiller n'est-ce pas qui avait bien analysé les causes de la crise financière et à cette époque-là le regard à très long terme était très illustratif la deuxième faiblesse je trouve pour la définition d'un consensus c'est le refus souvent en France des comparaisons internationales les performances très supérieures au point de vue économique et social et peut-être politique des pays des petits pays du nord ont longtemps été considérés comme peanuts quelqu'un évoquait peanuts tout à l'heure on ne voulait pas les regarder parce que la France ne pouvait pas se targuer de s'inspirer de pays aussi petits et puis il y a un troisième aspect c'est je crois le manque général mais ça c'est la formation primaire et secondaire en France le manque général d'esprits scientifiques et en particulier de connaissances statistiques nous avons beaucoup de difficultés à faire comprendre les fondements statistiques et scientifiques de nos résultats et il en résulte une primauté de au fond de la présentation politique par rapport aux résultats fondamentaux des économistes et un certain nombre de tabous il y a des choses qu'on ne peut pas dire par exemple pendant très longtemps ça n'est plus le cas aujourd'hui mais pendant très longtemps on n'a pas eu le droit de parler des résultats concernant le SMIC jeune et là aussi on avait des possibilités de comparaison internationale et des études scientifiques donc est-ce que ces trois paramètres ne mériteraient pas d'être mis un peu plus en avant dans la présentation de nos consensus et dissensus merci beaucoup est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole oui moi je voulais rebondir sur ce qui avait été dire d'abord qu'en tant qu'ex-membre du CAE c'était pour moi une expérience absolument extraordinaire et que quand on parlait de la difficulté pour un économiste académique de rentrer dans les débats sur l'action concrète c'était pas évident au départ mais vraiment c'est une expérience très enrichissante que d'avoir ces débats en tout cas moi ça m'a beaucoup plu beaucoup intéressé alors je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Pizani Ferry qui me semble extrêmement important sur le fait que l'expert est détesté d'une certaine manière et rejeté parce que l'idée de compétence reconnue est excluante pour ceux qui ont une opinion alors moi j'ai une expérience personnelle qui est d'être intervenu dans une émission de radio et d'avoir été bâché à un point absolument extrême par les réseaux sociaux et j'ai été critiquée en tant qu'ayant émis une opinion et un des arguments c'était cette opinion est dictée par des intérêts économiques et par du lobbying et donc je crois que les journalistes ont quand même un rôle important à jouer dans l'explication au grand public de ce que c'est que la construction de la connaissance à l'université du fait que quelqu'un qui s'exprime en tant qu'expert et qui est chercheur par ailleurs en fait a eu des connaissances qui ont été ou a construit des connaissances qui ont été validées avec un processus particulièrement exigeant et je crois que le grand public ignore totalement cet aspect de la construction de la connaissance et considère que l'expert exprime une opinion comme une autre et qu'il est équivalent d'inviter X ou Y sans faire attention au background universitaire et à la carrière de la personne et là je crois qu'il y a quelque chose autour de la connaissance de la construction de la connaissance sur le savoir scientifique comment il sait de l'abord et comment quelqu'un gagne en légitimité à s'exprimer et qui manque quand même on sait bien au niveau des réseaux sociaux mais même je trouve que dans la presse c'est important aussi de faire comprendre ça au grand public Merci beaucoup donc je ne sais pas il y a beaucoup de commentaires qui ont été portés peu de questions enfin si madame mais je ne sais pas si on va avoir le temps d'y répondre enfin en tout cas sur la question de l'horizon temporel on a déjà eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure effectivement c'est tout à fait important pour nuancer les réponses et de même que je pense que quand même les comparaisons internationales maintenant ont quand même beaucoup de droits de citer sont assez systématiques désormais comme le temps presse on a déjà pris du retard je crois qu'on va clore maintenant la table ronde et donner la parole à Antoine Saintoyan qui a bien voulu responsable du pôle économie au cabinet du premier ministre pardon je vais vous donner la parole Jean non mais toi on va pas se faire trop de police non juste un petit mot pour réagir à la question des comparaisons internationales ça me permet de dire quelque chose j'ai pas eu le temps de caser dans l'exposé c'est que et qui fait quoi ce que disait François Bourguignon le chercheur lorsqu'il devient expert peut être particulièrement utile à la prise de décision ou à la réflexion sur la politique économique quand il fait des petites revues de littérature en s'inspirant notamment de ce qui se fait à l'étranger et alors les bijoux pour moi c'est les petits fascicules de la chaire des sécurisations des parcours professionnels sur tout un tas de sujets qui sont extrêmement utiles aux décideurs qui veulent s'intéresser effectivement sur toutes les petites expériences naturelles qu'ils ont pu avoir ici ou là avec en plus le recul du chercheur pour dire en quoi l'expérience peut être pertinente peut produire des enseignements pour le cas français ou pas et ça ça me paraît vraiment à l'intersection de la recherche et de l'expertise pour reprendre le vocabulaire de François Bourguignon tout à l'heure vraiment ce qui est le plus valuable à mon avis pour le politique non simplement pour réagir à ce que disait Brigitte sur la détestation des experts bon bien sûr il y a tout le soupçon qui naît de conflits d'intérêts de tel ou tel mais au-delà de ça il y a effectivement le refus de la parole de l'expert qui a été validé et qui est considéré comme d'une valeur supérieure c'est un peu ce que disait Jean-Marc aussi sur le fait qu'on ne pondère pas bon c'est vrai qu'on a un clash entre les pratiques de la communauté scientifique et les pratiques de la démocratie donc et on l'a vécu on l'a vécu ici on l'a vu au Royaume-Uni on l'a vu aux Etats-Unis on le voit dans multiples cas à partir du moment où une opinion est répandue les journalistes pensent qu'ils sont obligés de donner la parole également à des représentants de ces différentes opinions et le pire c'est que ce que montre l'évolution de l'opinion c'est qu'elle demande ça de plus en plus et que la parole de l'expert est de plus en plus suspect il y avait eu enfin c'est une vieille histoire qui revient parce que au fond le paradoxe c'est pourquoi est-ce que l'éducation pourquoi le progrès de l'éducation ne donne pas un débat de meilleure qualité de ce point de vue là et je crois que le paradoxe c'est que le progrès de l'éducation nourrit d'une certaine manière la suspicion et le premier qu'il avait observé c'était Edgar Poe à propos de de ce qu'on appelait le moon hoax c'était un type qui avait prétendu des articles en racontant qu'il avait un télescope très puissant qu'il avait vu la vie sur la lune et ça avait été publié dans le Times en une série d'articles et Edgar Poe avait enquêté sur cette supercherie et son résultat enfin son observation c'était que les gens les moins instruits c'était ceux qui s'étaient le plus méfiés bon merci beaucoup bon cette fois je passe vraiment à la parole à Antoine Saintoyan donc qui donc nous avons la plaisir d'accueillir ici Antoine Saintoyan qui est le conseiller économique économie finance et industrie pour le premier ministre Edouard Philippe donc Edouard Philippe n'a pas pu être là aujourd'hui je crois qu'il est en pleine préparation de son intervention à l'Assemblée nationale donc j'espère que nous pourrons l'accueillir pour un prochain anniversaire et donc Antoine je crois va nous livrer un message de sa part bonjour à tous madame la présidente déléguée mesdames et messieurs les membres du CE mesdames et messieurs je voudrais tout d'abord remercier le conseil d'analyse économique pour cette initiative d'organiser ce colloque à l'occasion des 20 ans du conseil qui me donne effectivement l'occasion de dire quelques mots en conclusion au nom du premier ministre le premier ministre aurait souhaité conclure ce colloque il l'aurait fait si le hasard du calendrier n'avait pas décidé autrement puisqu'il sera tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour exposer dans son discours de politique générale les grandes orientations pour l'action du gouvernement et sans surprise la politique économique va occuper une place prépondérante dans ce discours dans le cadre de la préparation de cette échéance le premier ministre a d'ores et déjà lu un certain nombre des travaux du CAE il a eu l'occasion pas plus tard que la semaine dernière de rencontrer les auteurs de la prochaine note du CAE qui fort opportunément était consacrée à la stratégie de dépense publique donc un thème qui l'intéressait tout particulièrement en ce moment et il a bien l'intention de poursuivre des échanges réguliers avec les différents membres du CAE donc le CAE fait aujourd'hui ses 20 ans il a été instauré en 97 avec une mission déclarée par la confrontation des points de vue et des analyses les choix du gouvernement en matière économique alors je comprends j'ai pas pu assister puisqu'effectivement je préparais ce matin avec le premier ministre sa déclaration de politique générale donc à l'ensemble du débat mais je comprends que les thèmes que vous avez évoqués ce matin concernaient essentiellement trois questions la première le rôle des économistes dans la société et dans le débat public la seconde leur participation à la décision publique et la troisième leur interaction avec les médias alors je propose dans mon intervention et dans le message que le premier ministre souhaitait délivrer de me concentrer sur le second sujet à savoir la participation des économistes à la décision publique donc parmi les économistes certains sont directement employés par le secteur public non économique et il y en a déjà de nombreux dans les ministères les banques centrales les agences de régulation d'autres sont employés par le secteur privé dans ces deux cas ils participent directement à la prise de décision à caractère économique mais un certain nombre et on peut le dire souvent ceux dont la compétence est la plus aiguë et qui sont à la pointe de la recherche sont eux employés dans le monde économique de l'enseignement ou de la recherche et de ce point de vue partageons le diagnostic de la note du CAE qui a été présenté pour le colloque de ce matin les économistes dans la cité d'Agnès Benassikéré Olivier Blanchard et Jean Tirole à savoir le fait que l'enjeu spécifique pour la France c'est de mieux impliquer les économistes académiques dans la prise de décision publique ce qui est globalement moins le cas en France que dans un certain nombre de pays étrangers et cette participation elle peut se faire soit de manière directe soit de manière indirecte s'agissant de la participation directe des économistes il nous semble qu'elle devrait être facilitée en ouvrant davantage les postes d'expertise et de responsabilité au sein des administrations économiques à des économistes académiques cette perméabilité des profils telle qu'elle est pratiquée avec succès notamment aux Etats-Unis serait propice à renforcer les liens entre la sphère académique et la sphère de la décision publique en permettant aux idées de percoler de part et d'autre et en contribuant au partage d'un langage commun et au développement d'une compréhension commune il existe un continuum de profils depuis la recherche fondamentale dont l'avantage est de faire avancer la frontière de la connaissance économique jusqu'à la prise de décisions très opérationnelles et de court terme mais la question c'est comment entre ces deux extrémités polaires arriver à trouver des passeurs qui ont un rôle essentiel à jouer pour arriver à fluidifier et à catalyser la rencontre des idées et la rencontre des problématiques entre ces deux mondes ces différents positionnements tout au long de la chaîne de la connaissance économique doivent être mis à contribution d'ailleurs il n'est pas exclu d'évoluer au cours d'une carrière entre l'un et l'autre et au contraire c'est plutôt intéressant et enrichissant donc ça c'est pour la participation directe la participation indirecte elle est également fondamentale et de ce point de vue la note qui a été présentée ce matin présente un certain nombre de pistes qui nous paraissent pouvoir être mises en oeuvre rapidement je vais en retenir deux plus particulièrement la première la constitution d'un panel d'experts et la seconde le fait d'avoir une évaluation par des enseignants chercheurs des politiques économiques qui seraient conduites donc s'agissant du panel d'experts il nous paraît particulièrement intéressante cette idée nous paraît intéressante pour pouvoir mieux mesurer avoir un indicateur du degré de consensus atteint dans la communauté des économistes sur un large panel de questions économiques mais pour obtenir des indications pertinentes il nous paraît indispensable de sélectionner des experts dont la qualité scientifique et l'indépendance sont irréprochables indépendance vis-à-vis des groupes d'intérêt on vient d'avoir un échange sur ce point mais également indépendance vis-à-vis de l'idéologie en effet le débat économique en France a longtemps consacré le concept d'école de pensée qui de manière parfois pernicieuse prend acte d'idéologie supposée irréconciliable et ce n'est pas en réunissant dans un panel des économistes issus de différentes écoles de pensée qu'on va faire progresser la compréhension commune plutôt en sélectionnant dans des profils dénués de biais idéologiques le plus possible indépendant et qui permette ensemble de formuler des propositions et d'apporter une bonne appréciation des problématiques économiques c'est d'ailleurs dans cette logique que nous souhaitons mettre en place une commission d'évaluation des impacts économiques et environnementaux de l'accord CETA entre l'Union européenne et le Canada en essayant d'apporter d'éclairer la décision publique sur la base d'une analyse la plus scientifique et indépendante possible donc ça c'est sur la première idée sur la seconde idée à savoir la participation la mise en place d'équipes d'enseignants chercheurs pour évaluer l'efficacité des politiques publiques un certain nombre d'initiatives ont déjà été conduites ces dernières années tant par des laboratoires d'universités que par des centres de recherche publique et privée le problème c'est que ces initiatives elles ont trop peu été coordonnées aujourd'hui et il nous paraît souhaitable effectivement de davantage organiser ces initiatives les systématiser ça correspond d'ailleurs à la volonté du président de la république d'évaluer systématiquement deux ans après leur mise en oeuvre les nouvelles politiques publiques donc il y a un véritable chantier sur lequel nous souhaitons travailler avec les CAE pour définir une méthode et ensuite former des ou constituer des équipes pour pouvoir réaliser cette évaluation des politiques publiques donc au final le renforcement des liens de travail entre la sphère économique et la sphère de la décision publique nous paraît porteur d'un enrichissement mutuel extrêmement fort les décideurs publics ont énormément à gagner et à mobiliser les résultats les plus récents de la recherche académique et à l'inverse les économistes académiques peuvent opportunément alimenter leur agenda de recherche par des questions qui préoccupent la sphère des décideurs publics et leurs travaux peuvent à la fois essayer de résoudre les problèmes de politique publique et faire avancer la connaissance économique donc il nous semble il nous semble que dans ce domaine là il y a réellement un travail d'échange et de coordination qui peut être extrêmement fructueux donc en conclusion je dirais qu'au cours des 20 dernières années le CE a su avec succès répondre aux défis de l'interaction entre la sphère académique et la sphère de la décision publique pourtant l'attention était vive entre d'une part la complexité des phénomènes analysés et d'autre part la demande des décideurs publics qui sont des consommateurs de production économique mais qui sont à la recherche de résultats directement exportables directement utilisables et qui tranchent de la manière la plus claire possible des questions complexes et par la production impressionnante d'ailleurs de 105 rapports et 41 notes au cours de ces 20 dernières années le CE a su trouver l'équilibre pour réconcilier cette tension sans transiger sur la qualité académique des travaux et sur la présentation des résultats en particulier le CE a toujours su éviter de transformer les résultats académiques complexes et fragiles en vérité assénée les problématiques abordées au cours de ces nombreux travaux sont extrêmement diverses quelquefois sur des enjeux transversaux comme la politique monétaire ou les réformes structurelles et parfois sur des enjeux beaucoup plus ciblés comme la politique du logement ou l'administration numérique à chaque fois l'étude d'une question complexe a été clairement identifiée et le gouvernement appuie sur cette base-là réfléchir à des solutions de politique publique Cette exigence de travail en commun commence dès cet après-midi avec le discours de politique générale du Premier ministre Gageons que la période qui souffre sera porteuse d'une coopération particulièrement fructueuse encore plus fructueuse entre le gouvernement et le CAE dans le plein respect de l'indépendance des travaux du CAE Le CAE trouvera une oreille attentive et désireuse d'orienter les choix de politique publique par les derniers résultats de la recherche économique et réciproquement les chantiers que le gouvernement a devant lui par l'ambition de transformation du gouvernement sont de nature à stimuler une recherche économique qui doit plus que jamais être excellente pour être pertinente Je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements